Sur une frontière entre deux phases 1 et 2, la condition d'équilibre, qui dit que l'énergie libre de Gips de la phase 1 doit être égale à l'énergie libre de Gips de la phase 2, doit être maintenue tout au long de cette frontière-là. Ce qui implique que cette égalité doit tenir aussi pour la différentielle de G. En d'autres termes, on doit avoir DG de la phase 1 égale à DG de la phase 2. Or, par la relation fondamentale pour l'énergie libre de Gips, on sait que DG est égale à moins SDT plus VDP, et ça doit être vrai pour la phase 1 comme pour la phase 2. Par conséquent, en réarrangeant cette équation, on obtient delta VDP égale à delta SDT. En d'autres termes, la dérivée de la pression par rapport à la température, le long de cette frontière de phase, où l'on peut considérer la pression comme une fonction de la température, ou vice-versa, la température peut aussi être vue comme une fonction de la pression. Mais ici, si on considère la pression comme une fonction de la température, et bien la dérivée de cette fonction-là, par rapport à la température, DPDT, va être égale à delta S divisé par delta V, où delta S est la variation de l'entropie molaire du système, donc de la substance, quand elle passe de la phase 2 à la phase 1. Ou bien de la phase 1 à la phase 2. Et de même, delta V bar, c'est la variation du volume molaire de la substance, quand elle effectue cette transition de phase, disons de la phase 1 à la phase 2. L'équation qu'on vient d'écrire, là, est appelée équation de Clapeyron. Elle peut encore se réécrire, sous une forme plus utile encore, si on fait appel au fait que tout au long de cette frontière de phase, la condition d'équilibre, qui dit que delta G est égale à 0, en delta G est égale à delta H moins T delta S, ce qui implique donc que delta S est égale à delta H sur T, et ça est toujours vrai à chaque point de cette frontière de phase. Donc, on peut remplacer delta S au numérateur, ici, par delta H sur T, pour obtenir, finalement, dérivée de la pression par rapport à la température, donc pente de cette courbe-là, de cette frontière en un point donné, ça doit être égal à delta H évalué en ce point, divisé par la température, fois delta V, toujours en ce point-là. Alors, ça, c'est la deuxième forme de l'équation de Clapeyron. Continuons, maintenant, avec la situation où l'une des deux phases est une phase gazeuse. Donc, par exemple, dans ce cas-ci, on a équilibre, le long de cette frontière envers, là, entre l'état liquide et l'état gazeux. Donc, c'est un équilibre liquide-vapeur qu'on a ici. Alors, à chaque fois que vous avez une des deux phases qui est gazeuse, vous pouvez être sûr que delta V, de transition de phase, est dominée par le volume du gaz. Donc, delta V est essentiellement égal à RT sur P, puisqu'on parle du volume molaire ici. Donc, en remplaçant delta V par RT sur P, on voit que l'équation de Clapeyron prend une autre forme, qui est celle-ci, qui dit que c'est la dérivée de ln de P par rapport à la température que l'on a là, et qui est égale à delta H divisé par RT fois n autre T, donc RT au carré. Cette équation-là s'appelle l'équation de Clausius Clapeyron. Et là, elle doit être utilisée à chaque fois que vous avez une frontière de phase entre deux phases, parmi lesquelles il y a une phase qui est gazeuse. Alors, si delta H peut être considérée comme constante le long de cette frontière de phase, ou du moins entre deux températures T1 et T2, par exemple, alors l'équation de Clausius Clapeyron s'intègre facilement pour donner ln de P évalué en T2 divisé par P évalué en T1 égale à delta H sur R fois 1 sur T1 moins 1 sur T2. Parce que l'intégrale de 1 sur T au carré qui apparaît au deuxième membre de l'équation de Clausius Clapeyron est moins 1 sur T. Voilà. Alors, cette forme intégrale de l'équation Clausius Clapeyron est très souvent réexprimée sous la forme que voici, qui représente ln de P, la pression de vapeur saturante surnageant le liquide, ici ou bien solide, dans le cas où c'est un équilibre solide-gaz, équilibre de sublimation, comme une fonction linéaire de 1 sur la température, de l'inverse de la température. Voilà. Avec pente négative qui équivaut moins d'nta 1 sur R. Plus souvent encore, dans la littérature, on exprime, on donne cette relation-là. ou bien on exprime la variation de la pression de vapeur saturante en fonction de la température sous la forme que voici, dans laquelle ce n'est pas le log népérien que l'on parle, mais c'est plutôt le log en base 10 de la pression saturante, exprimé dans une certaine unité, qui se comporte comme une fonction linéaire de la variable 1 sur B. Voilà. Avec pente qui est moins B, c'est un paramètre empirique, dans le sens que c'est généralement obtenu expérimentalement, trouvé expérimentalement, mais vous pouvez voir que B et A ne représentent rien d'autre que l'entraie de transition de phase, vaporisation par exemple, divisé par R, et probablement divisé par le log népérien de 10 aussi, parce qu'on passe là au log en base 10. Alors la prochaine diapositive vous montre une application, un exemple d'application de l'équation de Clausius-Clapeyron, c'est sur l'exemple de la vaporisation de l'eau, donc de H2O liquide, à la température d'ébullition normale de l'eau, et évidemment sous la pression atmosphérique, ou plutôt pression standard 1 bar. Et le problème ici, c'est de calculer la nouvelle température d'ébullition qui accompagne une augmentation de la pression de 2 bar à partir de la pression standard pour obtenir une pression finale de 3 bar. Donc on aimerait trouver, on voulait trouver la température T2 à laquelle correspond cette pression-là de 3 bar comme pression de vapeur saturante. Alors, d'après l'équation de Clausius-Clapeyron, cette pression est reliée à la température de cette façon suivante. Donc vous avez ln du rapport entre la pression à T2 qui est 3 bar et la pression à T1 qui est de 1 bar moins d'entah de vaporisation ici divisé par R fois la première température qui est 373 kN20 et ça doit être égal à moins d'entah sur R fois 1 sur T2. Alors, en inversant cette équation, on serait capable d'obtenir la température T2 qui est la température d'ébullition de l'eau ici à une pression de 3 bar. Application numérique Alors, ln de 3 sur 1, c'est ça moins d'entah qui est ceci divisé par R fois T1 qui est 373 kN20 égale à moins d'entah sur R fois 1 sur T2. Voilà. Alors, en inversant ça, on a trouvé finalement que la température T2 qui est donc la nouvelle température d'ébullition à la nouvelle pression qui est de 3 bar vaut 407,25 kN20 comparé à 373 kN20 qui était la température d'ébullition normale donc à la pression standard de 1 bar. Donc, la température d'ébullition a augmenté. Et ça, c'est le résultat obtenu par l'équation de Clausius-Clapeyron. On peut comparer ce résultat avec celui calculé juste avec l'équation de Clapeyron. Il ne tient pas compte du fait que le volume de transition de phase change, varie avec la température comme Clausius-Clapeyron le fait. Alors, avec l'équation de Clapeyron seule, on avait obtenu 430 kN20 comme nouvelle température d'ébullition qui représente une élévation de température d'ébullition bien plus grande que prédit par l'équation Clausius-Clapeyron. L'équation de Clapeyron surestime cette élévation de température. Il dit tout à l'heure que l'équation de Clausius-Clapeyron qui se présente sous forme différentielle comme ceci s'intègre pour donner ça qui représente une variation linéaire de ln de la pression de vapeur saturante en fonction d'insurter avec pente moins d'internance sur R et intercepte à l'origine qui dépend des propriétés du système donc de l'équilibre à une température de référence par exemple point triple ou bien etc. Voilà, expérimentalement, je faisais dire juste que tout à l'heure que expérimentalement cette équation de Clausius-Clapeyron est plutôt donnée sous cette forme-là du log en base 10 de la pression de vapeur saturante exprimée dans une certaine unité en fonction de 1 sur T et selon cette relation c'est une variation linéaire de ça avec 1 sur T et expérimentalement c'est effectivement observé alors la figure montrée ici montre le log de la pression de vapeur exprimée en tord ici pour 4 composés organiques du méthanol de l'hexane du benzène et du chloroforme alors pour ces 4 là pour tous les cas log de P varie en fonction de 1 sur T linéairement ça donne bien du bel droite dans la gamme de températures concernées ici dans la liste de dernier exercice je vous propose de regarder le problème 18 du recueil de problèmes résolus dont l'énoncé est repris ici alors on veut construire le diagramme de phase du benzène au voisinage du point triple à transistor et 5,5 degrés C ça c'est la pression de la température du point triple en utilisant les données suivantes donc on vous donne d'entah de fusion 10,6 kJ par mol d'entah de vaporisation 30,8 kJ par mol et on vous donne aussi la densité rho de l'état solide 0,891 g par centimètre cube et la densité du liquide aussi 0,879 g par centimètre cube vous voyez que ça ne diffère pas énormément et en inversant ça en utilisant la masse molaire connue du benzène on peut évidemment tirer le volume molaire du solide et de l'état liquide donné donc on a besoin pour calculer le delta V ici à être utilisé dans l'équation de Clapeyron qui est présentée ici sous forme intégrale alors cette équation de Clapeyron est utile pour décrire ici c'est pour calculer même une frontière de phase comme cette frontière de phase solide liquide du benzène par contre dès qu'on a une phase gazeuse qui est impliquée dans l'équilibre de phase comme c'est le cas ici pour la coupe en verre qui représente la frontière entre les deux phases liquide et vapeur pour le benzène et il faudrait bien utiliser l'équation de Clapeyron plutôt que Clapeyron alors c'est effectivement ça qui a été utilisé pour obtenir cette coupe en verre là et avec la valeur d'interesse de vaporisation dont on a besoin ici et on a pu réécrire ça sous la forme que vous trouverez normalement présentée comme représentative de la variation de la pression de vapeur saturante du benzène dans l'équilibre liquide-vapeur en fonction de l'inverse de la température c'est pareil pour la courbe de coexistence entre les deux phases solides et vapeur donc courbe dénotant l'équilibre solide-gaz c'est à dire la sublimation de C6 du benzène voilà et encore une fois là parce qu'on a une phase vapeur on doit utiliser l'équation de Closius Clapeyron plutôt que Clapeyron voilà on a une phase de la pression c'est tout ça que je veux vous montrer on a une phase de la pression c'est tout ça qu'on a une phase de la pression c'est tout ça qu'on a une phase de la pression c'est tout ça qu'on a une phase de la pression c'est tout ça qu'on a une phase de la pression c'est tout ça qu'on a une phase de la pression c'est tout ça qu'on a une phase de la pression